C'est la biographie d'un homme peu ordinaire que nous offre Didier Hans avec son dernier livre John Bradburn, Une vie. Mais qui est donc cet homme largement méconnu ? Né en 1921, John Bradburn est un Anglais, fils de pasteur. Au sortir du conflit mondial, John retourne en Angleterre et se convertit au catholicisme. Il va désormais vivre comme un demi-vagabond, travaillant de-ci, de-là, voyageant sans argent à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. La spécificité de John est précisément son originalité. D'un tempérament de poète, l'homme est un excentrique, pour ne pas dire davantage, doté d'un caractère instable, impulsif et mélancolique. La lecture de sa vie ne manque pas alors d'étonner, tant notre Anglais semble éloigné de ce qui semble être aujourd'hui les canons habituels de la sainteté. La pratique héroïque et pacifiée des vertus, la maîtrise presque froide des passions. Comment expliquer alors que la cause de béatification de Bradburn ait été récemment ouverte ? D'abord parce que Dieu trace des lignes droites avec des courbes, parce que l'excentricité ou une certaine folie n'empêchent pas l'homme d'atteindre la sainteté. John ne serait d'ailleurs pas le premier saint original porté sur les hôtels, qu'on songe entre autres à François d'Assise ou encore à Benoît-Joseph Labre. Enfin parce que, d'abord cet étrange vagabond qui ne sait que chercher, incapable de trouver la paix où il se trouve, John finit par trouver sa vocation au service des lépreux d'Afrique dont il s'occupe comme des frères. Là, peu à peu, il corrige ses défauts, acceptant avec foi les revers de la providence et grimpant peu à peu vers les sommets de la sainteté. C'est donc la vie d'un original qui se déroule sous les yeux du lecteur. Si tous les saints ne sont pas forcément timidables, Bradburn nous enseigne que l'abandon à la providence vaut toutes les assurances. Un saint pas comme les autres, qui illustre la toute-puissance divine, c'est quand je suis faible que je suis fort.